bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais réaliser avec vous un make up entier avec les produits de chez action et du coup voilà j'ai tout mis dans un petit sac c'est pas le sac d'origine de action mais en fait c'était plus pratique pour moi pour vous le montrer en fait dans la vidéo donc j'ai tout mis là dedans dans un sac à pharmacie en fait finalement on va commencer avec un petit haul et ensuite on fera le make up ensemble c'est parti alors déjà j'ai pris des masques de chez action en fait j'en ai pris trois mais j'en ai utilisé un sur tik tok je vous mettrai mes réseaux sur l'écran vous pourrez les trouver aussi sur ma chaîne je vous ai fait ma routine skincare et en même temps j'ai testé un masque avec vous puis je vous ai donné un petit peu mon avis le masque que j'ai testé sur tik tok c'était celui qui nettoyait les pores et là du coup les deux masques que je vous ai montré c'est celui là il est hydratant et celui ci alors je sais pas trop je crois qu'il est hydratant aussi celui là donc et c'est pour tout type de peau donc j'ai trouvé ça vraiment trop trop génial ensuite j'ai pris une base de chez max and more c'est du coup une base qui va venir matifier il n'y avait que ça clairement il n'y avait pas de base qui venait hydrater donc je me suis dit bon après tout pourquoi pas ensuite j'ai pris un rouge à lèvres j'ai pris le lipstick toujours de chez max and more en teinte corale après j'ai pris un blush également de chez max and more toujours la teinte c'est chiki orange j'aime beaucoup cette teinte là pour le printemps l'été si vraiment c'est pigmenté comme il faut je vais adorer utiliser ce produit clairement après j'ai pris un set de pinceaux pour tester avec vous et pour voir si les pinceaux ils sont bien s'ils accrochent bien la matière comme il faut et tout parce que ça m'intrigue vraiment pour le coup et c'est pas cher du il m'a fait 3 euros 95 donc franchement c'est c'est vraiment donné je trouve ensuite j'ai pris un set comme ça avec le attendez le bronzer et l'highlighter donc voilà j'ai hâte de voir la pigmentation encore une fois et celui là je l'ai eu pour 1 euro 49 j'ai pris un set de crayons comme ça de toutes les couleurs max and more j'ai payé ça 2 euros 49 et il ya vraiment plein plein de couleurs donc ensuite j'ai pris un concealer le concealer je vous mettrai le prix sur l'écran parce qu'en fait c'est sur une autre facture parce que je suis retourné parce que je l'ai pas trouvé dans l'action où je suis allé parce que je suis allé à un action qui est un petit peu loin de chez moi pour acheter le plus gros des produits et le concealer je suis retourné à celui qui est juste à côté de chez moi pour le prendre parce qu'en fait il n'était pas et j'ai entendu beaucoup de bien de ce concealer j'ai même entendu dire que on peut l'utiliser en tant que fond de teint complètement et que la couvrance est vraiment génial je crois que je l'ai payé 1 euro quelque chose comme ça moi j'ai pris la teinte au nez parce que les autres teintes elles étaient trop claires et je sais très bien que là comme il y a les boujours qui arrivent je vais bronzer assez vite donc je me suis dit autant prendre une teinte un tout petit peu plus foncé plutôt que plus clair et la palette qui est comme ceci je l'ai payé 4 euros 59 et j'en ai pris aussi une autre exactement la même pour ma belle-mère parce que je sais que elle aime énormément aussi ces teintes là donc je vous montre c'est des teintes nude comme ceci franchement je les trouve trop trop belles les teintes j'ai vraiment besoin d'acheter un petit peu plus de teintes nude dans ma collection parce que je me suis rendu compte en faisant le tri que j'avais beaucoup de coloré et tant mieux parce que j'adore ça mais quand je cherche une palette nude voilà je tourne vite en rond donc j'avais besoin de nouveautés à ce niveau là et malgré tout j'aime beaucoup dans cette palette parce qu'il ya un bleu qui a l'air juste sublime il ya un rose rose un peu bordeaux mais trop magnifique enfin au niveau des pailletés et un doré là au niveau des colorés et pailletés un gris qui a l'air aussi vraiment trop magnifique donc franchement voilà je pour 4 euros 59 avec le miroir qui est juste ici donc donc voilà au niveau du grammage des phares à paupières on est sur un gramme par phare et il ya en tout 21 phares à paupières dans la palette donc voilà et un gramme c'est très très bien c'est un peu plus que la moyenne enfin en général et d'ailleurs dans cette vidéo je vais utiliser les beauty blender de chez action tant qu'à faire mais celui là je n'ai pas acheté actuellement je l'ai acheté un moment de cela si vous avez vu mon autre haul action je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas vu vous verrez c'est beauty blender je les ai acheté à ce moment là le prix par contre je vous remettrai sur l'écran et en fait il ya 18 pièces à l'intérieur et je trouve que ça vaut trop le coup parce que ça fait un moment que je teste ces beauty blender et vous voyez je vais vous montrer la taille en petit il ya que les roses comme ça j'ai du mal à m'y faire mais je sais pas enfin je les aime moins que les autres moi c'est vraiment que je préfère dans ce set c'est cela le jaune et l'orange le petit pour appliquer le concealer finalement et celui là pour le fond de teint donc voilà comment ils sont quand ils sont tout petit quand ils sont pas encore mouillés et après quand ils sont mouillés regardez la différence donc celle ci est mouillée celle ci elle n'est pas et elle est vraiment vraiment souple pas mouillé et mouillé voyez bon elle reste encore un petit peu dur parce qu'elles sont neuves là j'ai repris des neuves pour faire cette vidéo avec vous mais mais voilà franchement elles sont vraiment trop trop bien elles appliquent super bien le make up je vous recommande ce set parce qu'il est génial avant de commencer le make up là en fait j'ai ouvert tout ce que je voulais vraiment vous montrer dans l'emballage je voulais pas non plus toucher quoi que ce soit avant de faire cette vidéo avec vous donc voilà mais en fait dans le set de pinceaux que je vous ai montré il ya les pinceaux qui sont comme ça déjà j'aime beaucoup la couleur et tous ils sont ils sont très très doux ils sont très souples donc c'est prometteurs et en plus de ça il ya une petite pochette pour les ranger dedans avec un petit clips comme ça donc donc voilà c'est génial en fait quand je les ai achetés j'ai même pas remarqué qu'il y avait une pochette avec je vais vous montrer ce que ça fait une fois qu'on met les pinceaux à l'intérieur ah oui j'ai essayé de les mettre mais en fait il ya déjà un emplacement prédéfini vous voyez des petits élastiques comme ça dedans c'est trop trop bien si je m'en sors par contre voilà ce que ça fait du coup c'est trop bien et puis c'est trop joli donc quand on ferme ça fait comme ceci voilà ça sort là mais voilà franchement si vous partez en vacances ou quoi juste vous prenez dans cette trousse vos petits essentiels enfin pour vous maquiller pendant les vacances ou quand vous partez en voyage je sais pas mais franchement waouh c'est juste les petites paillettes qui maquillent un peu là j'espère qu'elles vont pas se barrer tout cas quand je frotte là ça s'en va pas mais sinon ça va m'en foutre de partout et alors attendez attendez faut que je vous montre parce que je viens de faire les swatchs des crayons pour les yeux et je suis vraiment bluffé je vous montre mais je suis bluffé de ouf en fait je m'y attendais pas du tout à cette pigmentation ils sont ultra crémeux en tout cas là sur la main pour l'instant à voir après ce que ça va donner avec les yeux mais là pour l'instant ils sont ultra crémeux il glisse hyper facilement sur le poignet enfin sur la peau quoi je veux dire c'est waouh je ça m'a bluffé là donc on va tout d'abord commencer par la base de chez max and more donc c'est une base qui va venir illuminer et matifier donc je suis pas sûre que ça va trop me convenir parce que matifier moi c'est enfin bon faut que ça hydrate un peu sinon ça va m'assécher un peu la peau comme j'ai la peau qui est vraiment sèche alors il y a une petite odeur synthétique mais c'est vraiment pas dérangeant je vais mettre mon bandeau pour que mes cheveux restent bien derrière parce que là il me gêne un peu donc déjà c'est vraiment frais sur le visage j'ai l'impression qu'il ya un petit peu du silicone dedans mais c'est très très agréable en tout cas sur la peau là j'aime beaucoup j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'avais pas du tout vu que j'avais des sourcils pareil enfin bref c'est pas très grave alors je voulais vous dire avant de continuer tout ça si jamais vous voyez que j'ai les paupières sèches comme là bon je vais l'hydrater mais ou que j'ai le nez un petit peu rouge un petit peu sec etc c'est tout simplement parce que récemment si vous me suivez sur instagram vous le savez déjà récemment j'ai fait une grosse allergie avec les boujours qui sont arrivés enfin le pollen et tout ça j'avais les yeux hyper gonflé hyper rouge je savais même pas si je pouvais vous faire cette vidéo aujourd'hui donc j'ai appelé mon médecin pour qu'il me donne des médicaments c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo finalement mais voilà si vous voyez des petits trucs comme ça c'est mon allergie qui est encore un petit peu là donc voilà faites pas attention en fait tout simplement donc puisque j'en parle je vais venir le faire tout de suite et je vais venir hydrater un petit peu mes paupières avec la crème du chien imparfaite qui est vraiment trop trop bien cette crème elle est très douce elle est très douce pour le contour de l'oeil elle vient vraiment hydrater de façon légère encore une fois et ça vient pas faire gonfler les paupières ça en prend vraiment soin vous voyez donc voilà je mets en haut et en bas parce que j'étais rouge vraiment en bas ça me brûlait c'était une catastrophe donc j'espère que ça va aider un petit peu j'ai une crème aussi pour l'eczéma à mettre dessus mais là du coup ça commence à peler vaut mieux s'hydrater un petit peu on va continuer avec le teint et je vais venir appliquer du coup l'anticerne sur l'ensemble de mon visage en fait j'ai vu ça sur tik tok c'est les abonnés de comment elle s'appelle de canne make-up qui lui ont dit que elle pouvait l'utiliser un anti cernes et j'ai vu le résultat je me suis dit mais oh c'est un truc de tingue pour un euro franchement alors déjà la teinte c'est bon ça le fait je pense par contre au niveau de la quantité va falloir que j'en mette pas mal donc je vais en mettre d'abord sur le tour de mes cernes et après de partout voilà vous en pensez quoi pour l'application n'importe quoi moi bref je vais venir utiliser le gros beauty blender d'abord le orange par contre cette paupière vous voyez ça va être un peu compliqué j'espère que le maquillage va pas être trop ça va pas me déranger pour me maquiller quoi parce que cette paupière là elle est vraiment hyper sèche à force de me gratter en fait par rapport à mes allergies ça a vraiment abîmé mes paupières sachant que c'est une partie du visage qui est vraiment très très enfin la peau est très fine c'est très fragile en fait à cet endroit là je rajoute aux endroits où je pense qu'il enfin je trouve qu'il en manque un petit peu alors il n'y avait pas en tout cas j'ai pas trouvé de fixateur de maquillage et j'ai pas non plus trouvé de produits à sourcils donc j'en utiliserai un hors caméra tant pis alors écoutez franchement mais il est vraiment trop beau l'anti cernes sachant que c'est un anti cernes et que j'ai appliqué de partout je le trouve très joli sur la peau il vient camoufler hyper bien il vient couvrir hyper bien les imperfections regardez on les remarque plus du tout en fait en transparence on les voit plus mais rougeurs franchement je suis assez bluffé de ce produit pour un euro ça ça vaut trop le coup ça vaut trop le coup après faut en mettre faut mettre quand même pas mal de quantité sur le visage pour l'utiliser comme un fond de teint finalement parce qu'il n'y a pas du tout de fond de teint en tout cas je n'ai pas trouvé quand j'y suis allé moi dans les deux actions je suis allé il est vraiment très joli sur la peau il est très fin en fait il n'y a pas d'effet d'épaisseur en fait vous voyez et il vient pas marquer les imperfections enfin en tout cas pour l'instant là je le trouve vraiment très joli sur la peau ensuite je vais prendre le petit pinceau du coup du set et ma poudre la transfusante preset powder de chez révolution pro pour venir fixer l'anti cerne en fait mais au niveau de mon dessous d'oeil et sur la paupière puisque j'ai fixé enfin j'en ai mis aussi à ce niveau là pour unifier tout simplement le teint je préfère quand ma paupière personnellement elle a la même couleur que le reste de mon teint je trouve ça plus joli ouais là par contre vous voyez les zones de sécheresse de malade ici là et là mais bon c'est pas grave je ça va le faire quand même je vais maintenant prendre le gros pinceau je viens malgré tout en mettre un peu partout pas qu'il bouge en fait tout simplement parce que comme c'est un anti cerne je sais pas trop il faut mieux le fixer à mon avis ici aussi au niveau du nez c'est une zone de sécheresse que vous voyez donc c'est tout à fait normal n'hésite pas à me dire vous en commentaire est ce que en ce moment ou même un autre moment dans l'année vous avez une allergie en particulier ça m'intéresse vraiment de savoir parce que quand je suis allé en pharmacie déjà je me sentais un peu seul pour le coup avant d'aller à la pharmacie je me suis dit mais il ya que moi qui fait des allergies comme ça c'est pas possible mais en fait je me suis rendu compte qu'il ya énormément de monde qui sont venus à la pharmacie pour des problèmes d'allergie comme moi donc j'aimerais savoir est ce que vous vous faites des allergies et si oui quel type d'allergie vous faites qu'est ce que ça vous fait etc voilà ça m'intéresse beaucoup de savoir comme ça on se soutiendra mutuellement ensuite on va passer maintenant aux bronzers de chez max and more alors là par contre dans le set que j'ai pris il n'y a rien du tout pour faire le contouring par contre c'est hyper dur à ouvrir à ça y est j'ai réussi il n'y a rien pour faire le bronzer celui là peut-être mais j'ai peur que à mon avis ça va pas le faire du tout je vais prendre un pinceau à moi un pinceau que j'utilise quand je veux faire un bronzer assez assez fin alors c'est assez poudreux d'après ce que je vois là mais bon c'est pas c'est pas tellement gênant donc je vais venir faire mon bronzer comme d'habitude alors c'est une coup déjà c'est vraiment assez bien pigmenté là d'après ce que je vois la pigmentation elle est vraiment bonne ça ressemble à ce qu'il ya dans le pan après y'avait pas vraiment de choix au niveau des coloris après ça dépend des actions aussi un temps vous allez aller dans un action différente vous allez trouver d'autres couleurs ça dépend des réapprovisionnements de stock ça dépend de ce qui a été vendu aussi au cours de de la journée vous voyez ça dépend de plein de choses j'aime bien faire mon contouring un peu étiré comme ça faudra que je vous fasse si vous ça vous intéresse ma routine teint n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous le ferai cette vidéo avec grand plaisir j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde sur youtube et je me suis dit peut-être que ma communauté serait intéressée de voir comment je fais mon teint et que je dédie vraiment une vidéo juste pour ça quel produit j'utilise voilà sur le bout du nez également pour affiner encore une fois alors là pour venir faire le nez j'ai pris un pinceau un petit peu en cône vous voyez vers le haut vers le fin en cône quoi et celui là c'est le mule 06 de chez jessu vous retrouverez tous les liens en barre d'infos des sets de pinceaux que j'utilise voilà vous aurez tout tout en barre d'infos il y aura juste il y aura juste pas les liens je pense des produits de chez action je sais pas si je pourrais trouver ça mon avis non parce qu'on peut pas utiliser on peut pas acheter leurs produits en ligne mais je vous détaillerai tout 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 en tout cas en barre d'infos donc là je fais le tour de mon front un petit peu parce que vous voyez moi j'ai un front qui est vachement vachement grand et j'aime bien rétrécir un peu mon front enfin me donner l'impression qu'il est un peu moins grand quoi c'est vraiment un complexe que j'ai donc je fais le tour aussi un petit peu de mon visage à ce niveau là voilà pour le bronzer alors j'aime beaucoup la couleur qui fait très naturel en fait ça fait très enfin j'aime bien c'est une teinte qui me convient avant de faire l'highlighter je vais venir prendre le blush donc du coup moi j'ai la cheeky orange comme je vous disais et du coup je pense que le blush je vais venir le mettre avec celui là de chez action je vais y aller au haut parce que je ne sais pas au niveau de la teinte ce que ça va donner waouh alors le pinceau qu'est ce qu'il est souple pour venir appliquer le le blush c'est un bonheur clairement c'est un bonheur c'est très doux sur la peau en plus j'aime beaucoup alors le le blush il a un petit irisé à l'intérieur en fait il a des reflets dorés c'est magnifique franchement moi j'adore les blushs avec des reflets comme ça il n'y a pas du tout de paillettes mais en fait dedans vous voyez on le voit pêche comme ça il est pêche mais il ya des reflets dorés vraiment magnifique j'aime trop au niveau de la teinte c'est exactement ce qu'il ya dans le pan et franchement ça fait ça fait très naturel j'aime beaucoup le pinceau il vient vraiment bien attraper la matière et l'applique très c'est très uniforme en fait vraiment là il ya rien à dire je suis complètement fan de ce blush mais en fait parce que dedans on ne voit pas du tout qu'il a des reflets mais c'est après à l'application qu'on voit qu'il ya des reflets dorés et c'est vraiment très très beau je prends maintenant un pinceau pour l'highlighter celui là c'est le mul set de chez gsup en fait c'est un pinceau assez long et très très souple j'aime beaucoup les pinceaux comme ça pour appliquer l'highlighter et du coup je vais venir mettre cette teinte là de la palette de la palette bronze et highlight je vais appliquer juste au dessus ici waouh alors c'est tout en finesse c'est vraiment naturel j'aime beaucoup la teinte elle est très très belle c'est hyper lumineux ça vient bien accrocher la lumière si vous aimez les highlighters naturels vous allez vraiment kiffer celui là je vais en mettre juste au bout de mon nez et un petit peu à ce niveau là en légèreté je vais mettre aussi un peu au dessus de ma bouche écoutez pour le teint on est good enfin on est bon du coup je vais venir appliquer maintenant mon spray fixateur de chez sephora c'est le spray fixateur de maquillage je le secoue et je viens appliquer ça sur tout mon visage comme j'ai la peau sèche moi je viens vraiment fixer mon makeup avec avec un fixateur tout le temps on va maintenant passer à la palette j'ai fait mes sourcils hors caméra et puis du coup voilà alors franchement j'ai envie de partir sur un makeup nude avec une petite touche de couleur malgré tout donc je vais tout d'abord commencer par utiliser ce pinceau là est un pinceau souple et du coup voilà ce sera très bien pour commencer j'aime bien commencer avec un fard beige jamais vous si jamais vous me suivez depuis longtemps je pense que vous le savez mais c'est vrai que moi voilà j'aime bien parce que ça permet de dégrader hyper facilement les fards et voilà c'est vraiment le top voilà donc je vais tout d'abord venir appliquer la teinte luna que je vais mettre vraiment sur l'ensemble de mes paupières mobiles c'est un mat beige classique alors le pinceau il attrape bien la matière et il vient également bien la déposer après comme mes paupières le sont elles sont vraiment fracassés là du coup c'est un peu compliqué mais c'est à cause de mes paupières c'est pas à cause de la palette donc ça va franchement j'ai pas eu énormément de chute et le pinceau il vient très bien appliquer la matière enfin prendre la matière et l'appliquer donc franchement non c'est top alors je viens un tout petit peu accentuer mon pli paupières avec la teinte blur et j'ai pris un pinceau à moi qui est fluffie du coup j'ai vraiment essayé d'utiliser un maximum de fard à paupières dans cette vidéo pour que vous ayez vraiment une vision globale de ce que donnent les fards de chez action ensuite je vais venir accentuer mais vraiment le pli juste à ce niveau là et pour ça je vais prendre la teinte gloom un marron vraiment très très foncé et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau là c'est le 230 luxe pencil donc je vais venir la mettre vraiment dans mon creux mais juste au niveau du cou externe pas plus après je viens reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens estomper tout d'abord les bords là légèrement ce qu'après j'ai bien envie d'utiliser de mettre une couleur au dessus comme une teinte de transition finalement et ensuite je viens estomper les deux teintes ensemble ici une démarcation et c'est pas beau je vais venir utiliser le fard face je sais pas comment on dit face du coup je vais venir dégrader juste ici enfin le tour de ma forme finalement j'ai pris un pinceau estompeur vraiment petit et fin que j'ai pas envie de faire un truc qui va déborder partout du coup maintenant je vais venir mettre le gris pailleté la teinte son nom c'est bold franchement j'ai enfin comme vous avez pu voir sur les swatchs c'est une teinte mais magnifique je vais venir la prendre enfin je vais essayer mais à mon avis ça fonctionnera pas avec ce pinceau ça fonctionnera pas du tout déjà je le vois il n'y a rien qui se prélève donc je vais plutôt venir la prélever au doigt ce sera plus simple je pense donc je vais la mettre avec le doigt je vais la mettre tout d'abord là franchement c'est vraiment une des teintes qui m'a tapé dans l'oeil ce gris est vraiment très très beau par contre là bonjour les futains c'est il y en a vraiment vraiment beaucoup alors je vais venir prendre un pinceau crémeux celui là c'est le 233 cream shader enfin pour les teintes crémeuse c'est quoi le pinceau n'est pas crémeux en soi n'importe quoi moi bref et du coup je vais venir prendre un petit peu de gris je suis pas besoin d'en prendre beaucoup parce que de toute façon ça accroche pas trop sur le pinceau mais c'est vraiment pour venir en précision vous voyez parce qu'avec le doigt c'est jamais vraiment précis donc mais j'ai du mal en fait à venir sur le coin ici là parce que à ce niveau là ma paupière est hyper sèche donc ça a du mal à ça a du mal à accrocher mais ça passe et cette fois je vais refaire un test je vais revenir prendre ce pinceau et cette fois je vais reprendre la teinte enchanted parce qu'en fait il y a plusieurs il y a plusieurs finis dans la palette mais on en parlera plus à la fin parce que du coup là j'en ai pas vraiment parlé voilà donc là du coup ça fonctionne très très bien niveau de l'application aussi c'est parfait on le voit un tout petit peu le fait qu'il est irisé celui là c'est vraiment très discret mais c'est aussi très joli je vais revenir le pinceau avec lequel j'ai utilisé enfin j'ai mis un peu de gris et je vais venir estomper les deux couleurs là ensemble comme d'habitude alors là le gris il s'est pas hyper bien mélangé avec le marron sincèrement donc je vais venir en remettre un petit peu si vous entendez de la pluie en fond c'est normal c'est parce qu'il vient de pleuvoir à l'instant et ça tombe hyper fort d'un coup donc je suis désolée pour ça mais pour le coup j'avais pas prévu qu'il pleuve et malheureusement c'est voilà c'est comme ça du coup là maintenant je vais venir appliquer la teinte desire c'est un burgundy matte je vais venir la mettre juste au niveau du coin externe là parce que voilà je vais prendre maintenant un pinceau fluffy sans aucune matière et je vais venir dégrader là les deux couleurs ensemble donc la couleur enchanted et desire franchement je j'aime trop cette couleur j'aime trop cette couleur les amis je suis fan donc je vais venir enlever les chutes parce que je vais venir m'occuper maintenant du ras de cils inférieur et donc je prends un gros pinceau et j'espère qu'elles vont oh elles partent hyper facilement alors ça vraiment quand les chutes elles partent aussi facilement il pourrait y en avoir 50 000 je m'en fous complètement c'est hyper satisfaisant en plus de ça franchement pour ça c'est le top parce que des fois les chutes on vient passer le pinceau pourtant on passe de la même intensité on n'appuie pas forcément plus fort et ça s'écrase bon là franchement aucun problème à ce niveau là je vais prendre la teinte blur il ya les orages qui arrivent les amis et je vais venir la mettre sur tout mon ras de cils inférieur parce que je veux une teinte en dessous le fard que j'ai appliqué après vous allez voir et je veux une teinte qui soit déjà fondu en dessous ça j'applique celle là maintenant même juste comme ça ça ferait très joli en fait le maquillage pourrait être terminé vous voyez mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le make up j'ai envie d'utiliser la teinte soir franchement parce que dès que j'ai ouvert la palette ce bleu là m'a tapé dans le je vais venir le prendre avec un pinceau à moi celui-là c'est le 237 detail shader et je vais venir le mettre sur la totalité de mon ras de cils inférieur au plus proche de mon mes cils ce bleu il est trop trop beau alors je vais venir enlever les chutes parce que là du coup il y en a beaucoup mais bon c'est normal par contre qu'est ce que ça les c'est à cause du pinceau ça met le fard il rentre dans mon oeil c'est pas agréable j'aimerais l'enlever hors caméra du coup je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la teinte bleur et je viens juste estomper les bords du bleu avec la teinte qu'il y a déjà en dessous vous voyez alors hors caméra j'ai mis mon liner j'ai mis celui-là c'est le renaissance flic de chez révolution pro je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il a une mine si j'arrive à l'ouvrir qui est clairement hyper fine et c'est hyper efficace j'arrive pas à l'ouvrir mais c'est hyper facile de venir mettre du coup son liner alors maintenant je vais venir prendre du coup le crayon noir de chez Max & More et je vais venir mettre du fard noir tout en haut au niveau de ma muqueuse franchement ils glissent hyper bien dans la muqueuse ça fait pas mal ils sont vraiment très très mou parce que je me suis un peu pris sur l'oeil mais franchement ils sont pas douloureux ni rien ils sont très ils glissent hyper facilement ils sont très colorés très enfin pas très gras mais la couleur elle vient s'appliquer facilement en fait et franchement ils sont waouh géniaux en tout cas pour le noir là et maintenant je vais venir mettre le bleu foncé oh vraiment génial hyper pigmenté encore une fois ça glisse hyper bien sur la paupière je suis bluffée je suis bluffée là par ces produits je m'attendais à ce qu'ils aient vraiment aucune pigmentation que ce soit pas tip top bon au final ils sont vraiment géniaux hors caméra j'ai appliqué mon mascara de chez Sephora le Outra Juice Curl j'aime trop ce mascara parce qu'il définit bien les cils on peut venir les travailler comme on veut etc je sais des cils des fois qu'ils partent un peu dans tous les sens ce mascara il est génial parce qu'en fait il a une petite brosse comme ça qui tourne et franchement il est génial quoi je vous en parle tout le temps mais vraiment je le kiffe alors vous voyez c'est la première fois que je trouve nécessaire entre guillemets de mettre du mascara en dessous juste ici là ça m'est jamais arrivé de mettre du mascara ici pourquoi parce qu'en fait je trouve que mes cils sont trop longs à ce niveau là mais là je trouve que ça fait joli parce que le bleu sachant qu'il est déjà hyper intense le fait qu'il y ait les cils noirs par dessus je trouve ça fait joli je trouve au contraire que ça faisait fade de laisser comme ça sans que les cils ils soient colorés vous voyez donc c'est pour ça que je les ai fait en bas cette fois c'est sûr que je le fais jamais là bref du coup maintenant je vais venir appliquer le rouge à lèvres c'est le 307 coral crush donc voilà comment se présente le rouge à lèvres je l'ai jamais essayé encore comme vous pouvez voir et la couleur alors ça sent rien du tout vraiment rien du tout la couleur elle est pas mal flash je m'attendais à quelque chose d'un chouia plus foncé pour le coup corail c'est corail alors voilà du coup pour le rouge à lèvres par contre je trouve que ça fait hyper clair par rapport au look j'ai essayé de faire un nombré sur la bouche et pour ça j'ai utilisé le fudge de chez révolution pro en collaboration avec sophix parce que là du coup je trouve que ça fait pas joli avec le maquillage qu'il y a au dessus ça fait trop ça fait pas joli écoutez franchement je trouve que ça fait plus joli avec l'ombré sur la bouche parce que le marron il rappelle le marron que j'ai mis sur mes yeux et donc le fait qu'il y ait un tout petit peu de corail enfin de ce rouge à lèvres là au milieu ça fait ça fait mieux quoi euh alors du coup maintenant je vais vous donner mon avis par rapport au produit de chez action ce que j'en pense franchement je m'attendais pas du tout mais pas du tout enfin je suis bluffée là par action je m'attendais pas du tout à kiffer autant leur produit franchement je m'attendais à ce que ce soit bien mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien la pigmentation alors déjà au niveau de la palette la pigmentation elle est vraiment géniale euh pour 4 euros ça vaut mais largement largement des palettes que vous pouvez trouver chez sephora euh que ce soit la marque sephora mais vraiment les fards ils sont hyper qualitatifs je suis vraiment étonnée par la qualité des fards à paupières franchement là je waouh en tout cas pour cette palette je suis vraiment bleue ça me fait aussi beaucoup penser aux fards de chez make-up révolution ou euh des fards de chez euh pas des fards de chez houda parce que j'allais vous dire des fards de chez houda mais non parce qu'il y a des perles quand même assez particulières dans ces fards à paupières mais ça me fait aussi totalement penser à du Urban Decay que j'ai déjà testé clairement ou du Too Faced largement aussi euh franchement là pour 4 euros c'est une pépite donc je ne sais pas par contre si c'est une nouveauté parce que c'est la première fois que je vais acheter quelque chose chez Action je ne sais pas du tout si c'est une nouveauté mais euh j'avais jamais enfin j'ai pas vu du tout cette palette là dans mon Action à moi je l'ai vu dans un Action beaucoup plus grand quand je suis allée me promener une autre fois avec mon mari franchement je vous recommande les palettes de chez Action en tout cas enfin pour celle-là quoi euh la palette soir elle est mais sublime euh encore une fois la pigmentation est dingue les fards ils se travaillent bien ensemble après il y a une petite difficulté une petite difficulté malgré tout euh au niveau des fards crémeux si jamais vous voulez les dégrader avec des fards mat comme ça parce que j'ai eu ce petit problème avec celui-là et celui-ci les deux là mais c'est très léger c'est à dire que en fait euh quand j'ai pris le pinceau où j'avais mis cette teinte là et que j'ai voulu dégrader ça n'a pas bien fonctionné par contre quand j'ai pris le pinceau où j'avais mis le mat et que je suis passée un tout petit peu dessus le gris là ça a hyper bien fonctionné par contre il ne faut pas revenir chercher la couleur il faut vraiment juste prendre le pinceau que vous avez utilisé auparavant et repasser un tout petit peu dessus et ce sera vraiment parfait donc voilà il y a juste ce petit bémol mais en dehors de ça c'est vraiment une pépite mais vraiment après j'ai été hyper étonnée aussi par les crayons déjà la pigmentation elle est dingue franchement 2,49€ le set de crayons et ils sont vraiment géniaux la pigmentation est dingue ils sont hyper crémeux ils glissent facilement sur la muqueuse ça fait pas mal ça écrit bien franchement c'est des pépites je ne regrette pas du tout mon achat là parce que pour le coup ça va vraiment me servir moi qui cherchais des crayons petit prix pour commencer à vous faire des looks etc franchement là je pour le coup c'est réussi 2,49€ mais ça vaut trop le coup franchement je crois que j'ai dit ça 10 000 fois dans la vidéo mais c'est un truc de dingue franchement je suis trop je suis trop bluffée là je n'ai jamais testé vraiment la marque je n'ai jamais testé la marque le make-up action et franchement waouh quoi waouh au niveau de la base de teint alors déjà je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'elle matifie parce que quand je suis venue appliquer l'anti-cerne juste après ça a matifié là j'ai le teint qui est mat et tout donc je suis ok avec ça après niveau hydratation ça a l'air bien aussi parce que je n'ai pas du tout mis ma crème de chez Embryolisse juste avant exprès pour voir ce que ça faisait et là du coup je sens que malgré tout il y a une petite hydratation mais c'est vrai que le but principal de ce produit c'est d'illuminer et matifier moi je le vois plus matifier personnellement mais c'est pas un produit que moi personnellement va me convenir parce que je sais que les produits qui matifient en général moi ils m'assèchent beaucoup la peau donc voilà mais après c'était pour le test avec vous et je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment une base si vous avez la peau grasse vous allez vraiment kiffer cette base elle est très agréable sur la peau et tout en plus il y a 27ml dedans donc c'est bien alors l'anti-cerne c'est clairement une pépite pour 1€ mais c'est une pépite vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble du visage comme vous avez pu le constater ce que j'ai fait juste avant et ça vient hyper bien camoufler que ce soit les cernes les rougeurs les imperfections franchement allez-y foncez pour 1€ même si vous voulez l'utiliser comme fond de teint vous en prenez 2 ou 3 comme ça ça vous durera un peu plus longtemps il y a 3,2ml donc ça risque de partir assez vite si vous l'utilisez aussi en fond de teint mais en tant que concealer franchement il fait le job il est très joli sur la peau même si vous l'utilisez de partout je trouve qu'il est vraiment très joli il ne se voit pas en fait il ne fait pas d'effet matière sur la peau il ne vient pas accentuer les imperfections et tout franchement c'est également une pépite au niveau du blush je crois que ça a été vraiment un de mes produits préférés dans tout ça il est couleur vraiment rosée et il a des reflets dorés et tout il est waouh il est magnifique après cette petite palette de bronzer elle fait le job ça n'a pas été mon produit préféré dans tout ce que j'ai testé aujourd'hui mais au niveau des teintes ça fonctionne le bronzer il est vraiment très bien pour faire le contouring après c'est quand même une teinte qui est assez légère moi je n'ai pas trouvé de toute façon de teinte plus foncée donc c'est pour ça que j'ai pris ça peut-être qu'il existe d'autres produits parce que encore une fois en fonction du action où vous allez vous allez trouver d'autres produits en fonction des ruptures etc enfin bref l'highlighter aussi il est très beau il est discret ça ne va pas être un highlighter qui va être too much donc voilà si vous aimez les produits qui font naturel qui font enfin qui font naturel vous allez vraiment beaucoup aimer cette petite palette le set de pinceau alors le set de pinceau il est vraiment bien mais j'ai malgré tout un petit truc à dire c'est vraiment pas grand chose au niveau des pinceaux comme ça ça fonctionne franchement ils sont très souples ils viennent très bien accrocher la matière et voilà pour l'appliquer de partout ça fait très doux sur la peau ils sont vraiment souples aussi donc ça c'est vraiment un bon point ils sont très doux franchement j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé également ce petit pinceau là je le mets partout qui était souple en fait ça j'ai bien aimé ce que j'ai moins aimé c'est les textures comme ça je ne sais pas si vous allez voir mais en fait c'est c'est un petit peu des pinceaux un peu plus durs en fait et bon c'est des poils synthétiques bien sûr ça se voit que c'est du synthétique mais c'est voilà c'est un peu plus dur même au niveau du pinceau celui-ci là j'ai moins aimé après il reste tout aussi efficace il vient très bien prendre les matières mat et les matières aussi qui sont irisées parce qu'il y a des fards aussi un peu qui sont un peu irisés dedans et voilà au niveau des matières comme ça ça fonctionne très très bien par contre pour les crémeux ça ne fonctionne pas du tout mais de toute façon les crémeux c'est soit le doigt soit goupillon soit même le pinceau moi que j'ai pour les fards crémeux là ça n'a pas marché donc c'est vrai que là les fards crémeux de la palette c'est plus goupillon et goupillon en boue mousse pardon ou le doigt donc voilà mais ça c'est pour la majorité des palettes que j'ai testé jusque là donc ça c'est normal mais c'est moi personnellement déjà de base je n'aime pas trop les les pinceaux comme ça qui sont un petit peu durs au niveau des éponges de chez Beauty V je pense que vous connaissez déjà mon avis sur ça mais ce sont des éponges vraiment géniales en plus il y a des 7 dedans vraiment pas chers où il y en a plein et vraiment ça fait le job et vous pouvez avoir toutes les formes que vous voulez toutes les formes que vous souhaitez donc je trouve ça vraiment très très bien alors il reste maintenant le rouge à lèvres le rouge à lèvres je le trouve très beau après c'est une couleur de toute façon que moi je n'ai pas j'ai pas du tout de corail comme ça velouté en fait dans ma collection donc c'est très bien je pensais que la teinte allait être un tout petit peu plus foncée mais bon ce n'est pas hyper gênant pour le make-up du coup j'ai pu arranger les choses avec l'autre rouge à lèvres pour faire un ombret et finalement j'aime beaucoup le résultat final le rouge à lèvres il est très agréable sur la peau la couleur comme vous avez pu le voir elle vient tout de suite on n'a pas besoin de faire plusieurs passages après moi je mets toujours du temps à venir travailler ma bouche parce qu'elle est fine et voilà je ne veux pas déborder en fait tout simplement parce qu'après quand je déborde sur le fond de teinte ça fait des taches et c'est moche mais franchement c'est un rouge à lèvres aussi que j'ai beaucoup aimé là franchement pour mon coup de coeur dans cette vidéo ça a été la palette l'anti-cerne et le blush clairement ça mais j'ai kiffé de ouf voilà au niveau de la palette par contre je ne vous l'ai pas dit mais il y a plusieurs finis dans celle-ci il y a des mattes il y a des fards qui vont être un petit peu irisés comme celui-ci ou cela encore ou encore celui-ci et ou encore celui-là il y a des fards aussi qui vont être spéciales pour le coin interne donc ça va être ces trois là et ensuite le reste c'est des fards qui vont être crémeux donc on a le doré le bleu le gris voilà ils sont là et tout le reste c'est des mattes donc je trouve qu'il y a quand même une variété de couleurs et de textures enfin et de finis qui est très varié je vous recommande largement les produits de chez Action donc et franchement là j'ai fait de très belles découvertes pour cette vidéo si jamais vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous connaissez le make-up de chez Action parce que pour moi là ça a été une réelle découverte et ça a été une très très belle découverte donc voilà si vous voulez que je teste une autre marque une autre palette d'autres produits spécifiques n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je le ferai avec grand plaisir dès que ce sera possible pour moi si jamais vous aimez mon contenu que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche ça vous permettra de suivre toutes mes nouvelles vidéos et moi ça me fera super plaisir je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao c'est parti